J'avais terminé sur le côté anti-angiogénique, donc l'angiogénèse tumorale décrite par Folkman a donné naissance à ces fameux médicaments anti-angiogéniques. Mais ce qu'on a découvert, qui était latent, qui a été réactualisé par ce qu'on appelle les oncopédiatres, c'est-à-dire les oncologues qui travaillent en pédiatrie et qui sont face à des organismes plus jeunes, comme les enfants en général, et des situations complexes, ont commencé à essayer d'utiliser ce qu'ils appellent des chimio-thérapies métronomiques. Vous allez voir, c'est relié à l'aspect anti-angiogénique, mais pas par blocage, mais par destruction. C'est quoi ces chimio-thérapies métronomiques ? Ils ont donné ce nom comme métronome, c'est-à-dire donner des petites doses répétées. Pourquoi des petites doses répétées ? Ça peut être intéressant. A priori, ça ne l'est pas, parce que des petites doses répétées, non seulement ça ne va pas être... Alors évidemment, vous aurez beaucoup moins de toxicité, puisque c'est des petites doses. Si tant est qu'on ait défini ce que ça veut dire, petites doses, d'ailleurs, je vais y revenir. Mais surtout, c'est que si vous donnez des petites doses, vous n'avez pas beaucoup d'effets sur la tumeur cancéreuse, bien sûr, même si ce n'est pas toxique. Mais pire que ça, vous risquez de favoriser l'apparition de clones chimioresistants. C'est-à-dire que non seulement vous ne détruisez pas, mais la tumeur se sentant agressée par un produit va développer ou va sélectionner des cellules résistantes. Et donc, vous risquez par là même d'avoir un individu devant vous qui est encore plus costaud que ce que vous aviez avant. Donc, ça a été abandonné pendant des années. Et ça a été repris par des pédiatres dans des tumeurs inopérables, des glioblastomes inopérables, donc des tumeurs cérébrales inopérables, qui n'avaient plus rien à faire. Et certains ont réussi avec des petites doses. Au début, ça ne marche pas. Et puis, si on persiste, pour certains petits patients, ils ont eu des rémissions au bout d'un an. Et donc ça, ça a intrigué les gens. Et donc, les biologistes se sont penchés sur le phénomène et se sont aperçus que les petites doses de chimiothérapie, vous voyez, évidemment, elles détruisent un petit peu de cellules cancéreuses, mais pas beaucoup. Mais surtout, ils se sont aperçus qu'elles s'attaquaient aux cellules endothéliales et que les cellules endothéliales étaient beaucoup plus fragiles que les cellules cancéreuses. Ça veut dire que quand on donne des petites doses, vous n'allez pas beaucoup détruire de cancers, mais vous allez détruire beaucoup de cellules endothéliales. Donc, il y a un effet anti-angiogénique par destruction, en fait. Alors, si vous donnez des fortes doses, vous ne vous en apercevez pas. Parce que si vous donnez une forte dose, vous allez fracasser beaucoup de cellules cancéreuses, vous allez fracasser des cellules endothéliales, mais comme vous interrompez le traitement, pendant la période d'interruption, ça se refabrique beaucoup ici. Et vous ne le voyez pas, cet aspect anti-angiogénique. Si vous frappez à petite dose de manière correcte, eh bien, si vous frappez correctement, ça, ça va croître. Mais si vous détruisez plus de cellules endothéliales que de cellules tumorales, au bout d'un moment, vous avez détruit le réseau vasculaire et vous allez étouffer la tumeur. Mais vous voyez, c'est ce qui explique le retard. Et en plus, vous avez une stimulation du système immunitaire. Donc, ce paradigme des chimiothérapies métronomiques, eh bien, c'est en vogue depuis une dizaine, quinzaine d'années en oncopédiatrie. Et maintenant, les oncologues, dans les autres pathologies, chez l'adulte, reprennent ces chimiothérapies, et essayent de l'utiliser dans le cancer du sein, dans le poumon ou de pathologies encore plus sévères. Et donc, on a un groupe à Marseille, donc copédiatre avec qui je travaille, où on s'est beaucoup penché dessus. Il y a des grands spécialistes en tant que médecins. Et depuis quelques années, on s'est lancé dans la modélisation de ces chimiothérapies. Et ça donne des résultats qui sont assez incroyables. Donc, vous voyez, si je récapitule, le tout, c'est pas anti-angiogénique par blocage, c'est anti-angiogénique par destruction. Donc, c'est un effet anti-angiogénique, mais on le retrouve, mais c'est pas en bloquant la formation des nouveaux vaisseaux, mais en les détruisant. Alors, l'histoire métronome, justement, c'est comment régler le métronome. Et là, on retombe toujours sur le même paradigme, à savoir que si chacun essaie sa cuisine dans son coin, on n'y arrivera pas. Alors, grosso modo, de manière très simplifiée, vous voyez, ça, c'est un des articles qu'on avait publiés il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, parce que c'est de 2013. Grosso modo, la chimiothérapie, ici, eh bien, vous avez le système tumorale. Les cellules tumorales, comme je l'ai expliqué, quand elles sont en hypoxie, elles vont stimuler les cellules endothéliales. Et les cellules endothéliales, quand elles vont créer des nouveaux vaisseaux, elles vont alimenter la tumeur. Donc, vous avez un système tumorale très simplifié, ici. Donc, hypoxie par les VEGF, activation des cellules endothéliales. Les cellules endothéliales vont fabriquer des nouveaux vaisseaux et donc, alimentation de la tumeur. La chimiothérapie, on le sait depuis toujours, elle détruit les cellules tumorales. Mais, au vu, en revisitant, suivant les nouvelles données biologiques, elles détruisent les cellules endothéliales. Et vous voyez que j'ai mis une flèche, ici, plus importante, plus large que là. Parce que si ça marche, c'est ça qui fait marcher la machine, c'est que celles-là sont beaucoup plus sensibles que celles-là. Et donc, le pari, c'est quel rythme d'administration ? Qu'est-ce que c'est qu'une petite dose ? De manière à ce qu'au bout du compte, vous ayez détruit le maximum de réseaux endothéliales pour que la cellule ici s'étouffe. Et même si vous avez créé des cellules résistantes, ce qui est le cas, qu'elles soient résistantes ou pas, quand il n'y a plus d'oxygène, elles vont toutes mourir. Donc, vous êtes gagnants sur les deux tableaux. La grande question, c'est comment réguler ce métronome ? Puisque ça marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres. Donc, il faut essayer de comprendre, de modéliser pour essayer d'avancer dans ce domaine-là. Donc, grosso modo, je reprends ce que j'ai montré ici, sauf que vous avez la traduction par la pharmacosignétique d'un côté, la pharmacodynamie de l'autre, et vous avez certaines déquations différentielles. Et vous allez voir comment réguler les réténalisations, ça prend en compte les résistances, etc. Je vous donnerai si ça vous intéresse, c'est un vélo même plus complexe. de manière à remporter le combat ici. Alors, je prends juste un exemple. Premier examen, ça, c'est ce qu'on appelle l'andoxan. L'andoxan, c'est un très vieux anticancéreux et qui est utilisé dans le cancer du sein métastatique en métronomique. Les gens, maintenant, où ils sont à un échec thérapeutique, ils essaient d'utiliser en métronomique pour stabiliser un cancer du sein métastatique, c'est-à-dire un cancer du sein qui est déjà évolué, par métronomique. Quelques simulations montrent ça. Vous voyez, cette personne-là, une clairance 100 litres par heure. Alors, si on donne 100 mg tous les jours, vous voyez que le cancer, ici, mais si vous avez une clairance de 50 litres par heure, alors le métronomique, il marche. Ce n'est pas la peine de se fatiguer plus. Vous comprenez que si vous ne maîtrisez pas déjà la pharmacocinétique, il y a peu de chances de trouver un rythme pour tous les individus. Donc, le rythme pharmacodynamique qu'on cherche, il est intimement lié à la pharmacocinétique, ce qui explique le point de départ que j'ai mis et pourquoi j'ai insisté. Donc, même les choses élémentaires comme la pharmacocinétique vont jouer un rôle dans la pharmacodynamique. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Alors là, vous avez un exemple dans le cancer du poumon. Ça, c'est une étude qui vient d'être publiée avec le groupe Allopithanor, où je travaille avec le professeur Barlésy. Et vous voyez ici un métronomique empirique qui a été fait par une équipe avec quelqu'un qui est brillant, Brassioulis, c'est une équipe de Grecs qui sont vraiment à la pointe de la métronomique, mais purement empirique. Et ce qu'ils préconisent, c'est au jour 1, 3 et 5, 50 mg. Et là, vous avez la modélisation, la pharmacocinétique, les neutrophiles, pas de problème, il n'y a pas de toxicité. Donc ça, on le voit dans l'étude qui fait. Mais l'étude qui fait, chez des patients, il n'y a pratiquement aucune réponse intéressante. On le retrouve par le modèle. Vous voyez la variabilité qu'il y a sur la réponse tumorale ? Vous avez l'évolution d'une tumeur moyenne sous le protocole D1, D3, D5. Et vous avez la variabilité. Effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans son étude. On le redécrit par le modèle, c'est-à-dire une efficacité très mauvaise. Donc, il est évident que cette étude de phase 1, si on passe en phase 2, on n'aura pas de surprise. On n'aura pas de tox, mais on n'aura pas d'efficacité. Donc, on a pris le modèle. On n'a pas cherché une optimisation, mais on a cherché comment réguler le médicament de manière à faire beaucoup mieux que ça. Et vous la voyez, la répartition, regardez. C'est D1, D2, D4, avec 60, 30 et 60. Et vous avez une variabilité complètement différente. Cette étude-là, qui a été publiée, est maintenant implémentée chez les premiers patients. On va rentrer au mois de juin. C'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer ça, cette équipe-là s'est coalisée avec nous pour utiliser et voir ce que ça va donner. Ça, c'est la différence avec ça. C'est de l'empirisme qui est évidemment versus une méthode rationnelle par le modèle. Et comment trouver ça ? Évidemment, on ne peut pas le trouver au petit bon dans la chance. Je n'y vais peut-être pas là, mais je peux vous montrer les protocoles dans le monde entier qui sont faits pour le métronomique. Chacun essaye son truc. Qui met D1, D3, D5 ? Qui met D6, D12, D14 ? Vous comprenez bien que c'est la fameuse phrase d'Einstein. Si on fait toujours la même chose, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses changent. Donc, si on ne fait que des choses empiriques, à mon sens, on ne pourra pas arriver à trouver des rythmes d'administration. Ça ne sera pas possible. Parce qu'il y a, évidemment, par définition, une infinité de solutions. Il y a cette histoire de pharmacosinétique qui est individu dépendant. Donc, pour moi, la seule façon de pouvoir progresser un peu là-dedans, c'est le modèle. Donc, ça, évidemment, je vous l'ai montré dans le poumon. Je l'ai appliqué dans le sein. Je l'ai appliqué dans ce qu'on appelle les sarcomes, qui sont des maladies très agressives chez l'enfant ou chez l'adulte. Et maintenant, on va l'appliquer dans le poumon. Et tout ça, c'est conditionné par le modèle que j'ai montré. Alors, ça aussi, ça peut faire aussi une activité, plutôt dans le supérieur, si vous voulez programmer les équations que j'ai montrées là. Voilà. Alors, juste pour revenir un peu sur le côté pédagogique. Les deux articles dont j'ai parlé à certains collègues ici, que j'ai écrits pour les professeurs de secondaire, ils sont sur Internet. Vous tapez mon nom et revue repères. Il y a deux articles où il y a pas mal d'informations dessus, de manière très élémentaire, mais qui peuvent être une porte d'entrée pour vous. Je vais en parler un petit peu. Mais vous allez voir que, bien que très élémentaire, ça permet de faire le lien avec ce qui précède. Il ne manque pas grand-chose après pour aller vers la recherche. Donc, grosso modo, le temps de doublement. Ça, on y a accès. Il y a une tumeur moyenne du sein, c'est à peu près toutes les 14 semaines, par exemple. Une tumeur du côlon, c'est tous les ans. Donc, temps de doublement, on part d'une cellule. Ça veut dire qu'au bout du temps T, vous allez en avoir deux. Ça, j'ai fait ça avec des secondes. Puis après, vous avez quatre. deux puissances N pour tes périodes. Ce n'est pas évident pour un élève de seconde si on lui dit qu'il y a un cancer du sein, il double toutes les 14 semaines. Quand on le découvre pour qu'un doigt puisse toucher un cancer du sein, le minimum, c'est un centimètre. Même un spécialiste, au-dessous, il ne touche pas. Il ne s'en rend pas compte. Même si on admet que la plus petite tumeur détectable au toucher, c'est 10 puissance 9 cellules, sachant qu'on est parti d'une cellule, exercice très simple, combien d'années le cancer est resté invisible ? C'est-à-dire ce qu'on appelle la période cachée. Déjà, ça, ce n'est pas facile pour un élève. Au-delà de ça, c'est ce qu'on appelle la période cachée. Ça veut dire la période qui est infraclinique, c'est-à-dire où nous ne sommes pas capables de l'avoir parce que nous n'avons pas les outils pour l'avoir. Vous allez voir que pour un cancer du sein, c'est de l'ordre de 8 ans. Et pour un cancer du côlon, c'est 30 ans parce qu'il double tous les ans. C'est ce qui explique pourquoi on fait des coloscopies à partir de 50 ans chez les hommes et chez les femmes. C'est parce qu'un cancer du côlon, la première cellule doit naître vers les 20 ans. Et on ne voit rien. Et les polypes sont la première manifestation d'un pré-cancer. Donc une coloscopie à 50 ans, on voit un polype, on l'enlève. Si à 50 ans, vous n'en avez pas le polype, 7 ou 8 ans après, comme je vais le montrer, vous avez un vrai cancer. Vous voyez que des petits calculs aussi élémentaires que ça, ça permet quand même de guider une conduite médicale. C'est-à-dire de savoir à quel moment, parce qu'on ne va pas dépister toute la journée des gens, etc. Donc pour les élèves, ce n'est pas compliqué, ils n'ont pas la fonction exponentielle, mais je leur dis que si je prends T indice M, c'est 2 puissance N. 2 puissance N, ça s'écrit N T sur T. Ça, je l'ai appelé TN. Puis bon, je les escroque un peu. Et je remplace TN par T. Il n'y en a pas un qui me dit comment vous allez construire cette fonction. Ça, c'est des trucs des mathématiciens. Ça ne les choque pas. Ils ont une machine, ça marche. Et j'ai une fonction qui marche pour tout temps. Évidemment, si au lieu de partir d'une cellule, je pars de N0 cellule. Ah, je ne l'ai pas. Si au lieu d'une cellule, vous mettez N0, évidemment, ici. Et vous avez un joli modèle d'évolution tumorale très élémentaire en fonction du temps de doublement. Voilà. Alors, ça, c'est une radiothérapie. Ça, ce sont des vraies courbes. Quand on fait une radiothérapie ou une chemiothérapie à quelqu'un, vous avez le taux de cellules survivantes. Si vous passez en logarithme, vous obtenez une magnifique parabole. Le logarithme est Apollonios de Verga qui a trouvé quelques siècles avant Jésus-Christ. Ça nous donne la fameuse formule qui est appliquée en radiothérapie. C'est-à-dire que les cellules survivantes, la probabilité que les cellules survivent après une dose D, vous avez une parabole qui passe par zéro, ici, et comme c'est un logarithme, vous trouvez cette formule qui est appliquée par tous les radiothérapeutes. Donc, chaque fois que vous frappez avec une radiothérapie, vous avez un certain nombre de cellules qui vont survivre, et vous l'avez ici de manière en pourcentage, en fonction de la dose de chimiothérapie que vous donnez. Donc, regardez, vous avez une tumeur qui fait une taille X. Et vous avez une chimio ou une radiothérapie à une dose D, et il vous reste A2DX. Ça veut dire, par exemple, si vous avez une efficacité à 40%, vous avez une tumeur sans cellules. Si le A est au 40%, il vous en reste ici. Il vous en reste 40% de sang. Donc, automatiquement, ça, c'est ce qui reste, mais qui reste sensible. Mais ici, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, quand on frappe avec une radiothérapie ou une chimiothérapie, il faut respecter un temps de repos pour que les cellules qui ont été endommagées, comme les cellules sanguines, puissent repartir. Mais pendant ce temps de repos, de l'ordre de 21 jours pour que la moine le récupère, la tumeur va recroître. Mais si je prends le modèle de tout à l'heure, si le taux vaut 21, et que le temps de douloure en c'était, ce nombre de cellules va devenir ce nombre de cellules-là. Vous voyez ? On a une suite géométrique extrêmement simple. Ça, évidemment, vous l'avez compris, là, vous avez un cycle. Et puis après, vous avez deux cycles, etc. Vous avez donc une formule de récurrence qui est très simple. Si vous appelez X indice N le nombre de cellules cancéreuses qui restent après la n-ième chimiothérapie, vous avez la relation entre le cycle N et le cycle N-1. Et qu'est-ce que vous voyez ici ? La question qu'on peut poser à un élève de seconde, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'un traitement est efficace ? Il ne sait pas ce que c'est une suite, encore. Donc la notation, il faut lui expliquer. Mais en tout cas, ça veut dire que plus N va grandir, plus le nombre qui est là va diminuer, et voire même se rapprocher de zéro. Pour nous, ça veut dire qu'une suite converge vers zéro. On peut lui faire conjecturer avec une machine, etc. ou lui faire redémontrer. La condition pour que ça marche, c'est que la raison soit strictement plus petite que 1. Et ça, peut-être que ça ne vous émeut pas, mais moi, oui. Parce que là, avec des outils mathématiques extrêmement élémentaires, il y a résumé toute l'histoire de la cancérologie. Parce que si vous avez un nombre qui est plus grand que 1 ici, vous savez déjà que votre traitement, il ne va pas marcher. C'est clair. Mais s'il ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il marche ? Tout est résumé ici. Vous avez quoi qui intervient ? Vous avez trois trucs. Il y a le médicament que vous utilisez, ou la thérapie. Soit vous en avez un autre à votre disposition, qui est plus. Vous pouvez faire diminuer le A2D. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez... Bon, ça, évidemment, c'est le plus simple. Vous pouvez agir là-dessus si vous disposez d'une autre molécule ou d'une autre thérapie, radiothérapie. Si vous n'avez pas ça, qu'est-ce qui vous reste ? Il y a le temps de repos. Vous pouvez dire, je vais diminuer le temps de repos. Au lieu de mettre 21 jours de repos, je vais mettre 14. Mais si je mets 14, je suis plus toxique. On retombe dans le problème numéro 1. Je vais tuer plus de neutrophiles. Donc, il faut répartir d'une autre manière. Si je ne touche pas le temps de repos, j'aurais envie de toucher, lui, le temps de doublement. Après tout, je ne peux pas le faire. Parce que la cellule cancéreuse, elle fait ce qu'elle veut. Sauf que... Plus aujourd'hui. Parce que Folkman, lui, un anti-angiogénique, en fait, vous ne tuez pas, mais c'est comme si vous ralentissiez la tumeur. Donc, vous voyez que dans cette petite formule qui est la raison d'une suite géométrique, vous avez résumé toute la cancérologie actuelle, c'est-à-dire où je peux agir. Soit j'ai une molécule cytotoxique disponible, plus efficace, soit je concocte avec un anti-angiogénique de manière intelligente, de manière résumée, et tout ça pour faire repasser ce facteur en dessous. C'est pour ça que je vous dis que c'est émouvant. Parce qu'avec des choses très simples, ça vous donne l'idée de ce qu'on peut faire avec des outils encore plus sophistiqués. Toujours est-il que l'histoire ne s'arrête pas là, parce que malheureusement, ça serait dans le cas idyllique, où quand on frappe, il y a ceux qui meurent, évidemment, et ceux qui restent, restent sensitifs. En fait, c'est loin d'être la réalité, parce que quand on frappe, il y a une partie qui va mourir, on n'en parle plus, il y a une partie qui va rester, et qui reste sensible, ça veut dire que la prochaine fois où je vais taper, soit par radiothérapie, soit par chimiothérapie, je vais être effectif, mais malheureusement, il y a des cellules résistantes qui apparaissent. Ça veut dire que quand vous allez taper, vous allez détruire ce qu'il y a ici, mais ce noyau, vous ne le toucherez pas, et même mieux, il y a une partie de ceux qui sont ici qui vont passer là-dedans. Et petit à petit, vous allez alimenter le compartiment des cellules résistantes. Ce qui explique ce que je disais tout à l'heure, que si vous faites un scanner à ces personnes-là, vous allez avoir une régression tumorale. Comme le scanner n'est pas capable de voir des tumeurs en dessous de 1 million de cellules, vous ne voyez pas celles-là, bien évidemment, vous voyez juste une masse globale qui régresse, mais vous ne voyez pas qu'il y a apparition, et voire même des fois, vous ne voyez plus rien au scanner, parce que vous avez régressé tellement la tumeur que vous ne voyez plus rien du tout, sauf qu'il reste une masse tumorale résistante que vous ne voyez pas, et que vous allez voir quelques mois plus tard, voire quelques années plus tard, d'un certain cas, mais c'est plutôt en l'ordre de mois, mais quand vous allez voir ça, vous allez avoir une cellule noyau résistante, mais qui sera beaucoup plus gros. La question, c'est, est-ce que je peux coincer lui quand il est encore tout petit ? Parce que les anti-angiogéniques, c'est ceux qui vont les bloquer, plus la tumeur ici est petite, et plus vous allez avoir efficacité. Vous comprenez ? Si vous avez des récepteurs que vous bloquez des récepteurs d'une tumeur, plus la tumeur est grosse, plus il y a de récepteurs. Et plus il y a de récepteurs, plus c'est dur à être bloqué. Plus vous la prenez petite, plus vous pourrez la bloquer. Donc la question que je pose, c'est, puisqu'on n'y voit rien, l'imagerie médicale, est-ce qu'un modèle mathématique peut nous dire à partir de quel moment il faut arrêter la thérapie cytotoxique et prendre le relais avec le cytotoxique le plus vite possible ? C'est ça la question. Eh bien là, voilà, on a une information. Vous savez la proportion des cellules non tuées qui restent en cible A. Vous connaissez la proportion des cellules non tuées qui deviennent résistantes. Vous connaissez la durée d'un cycle et vous connaissez le temps de doublement. Cette fois, prenons un exemple très simple. Si je prends le R qui est égal à 1% et le A qui est 40%, vous prenez 1000 cellules sensibles. Une fois que j'ai frappé, il m'en reste 400 sensibles. Il y en a 594 qui sont mortes et 6 qui sont devenues résistantes. Combien il y en avait 10 au départ ? 10 plus 6, ça fait 16. Après avoir frappé une fois. Pendant le temps de repos, j'ai multiplié par 1.16, ça c'était pour des élèves. Parce que le 1.16, c'est quoi ? Le 1.16, c'est tout simplement, si je calcule T2 puissance 21 sur 7 fois 14, 14 semaines pour un temps de mouvement du casse-là, c'est le facteur 1.16. Comme je ne voulais pas mettre d'exponentiel, j'ai mis ça. Donc simplement, c'est ces cellules-là, celles-là et celles-là, qui vont croître pendant le temps de repos. Et après, je recommence. Petit à petit, on arrive à faire écrire des équations qui sont là. Là, vous reconnaissez les cellules sensibles et là, c'est les cellules résistantes. Donc ça, c'est la première équation. Mais chaque fois que je frappe, vous alimentez le compartiment des cellules résistantes. Alors, il y a ceux qui viennent d'avant et il y a ceux que vous créez ici quand vous avez frappé. Le 1-AD, R2D, ça, c'est le complémentaire de 1D. Et le R2D, c'est la proportion des cellules. C'est le 1% tout à l'heure. Et donc, vous avez ici un système relativement simple en fonction des R, A, Tau et T. Évidemment, pour un mathématicien, ce n'est pas compliqué de voir ça. Pour un 9 de seconde, c'est déjà plus difficile. Donc, le recours à la machine est plus intéressant. On peut trouver même X, N, Y, N en fonction de N. Ça peut faire un exercice de maths intéressant en soi. Mais si on fait des simulations, c'est assez intéressant. Si on fait des simulations, vous avez donc décroissance. Et on illustre exactement ce qui se passe. Sauf qu'ici, vous êtes de l'ordre de 10 puissance 8. C'est limite visible. Évidemment, vous avez tué tout ce que vous pouvez tuer. Et ce que vous voulez, c'est repérer ça. C'est repérer le minimum ici. Parce que c'est ce que je disais. Si vous faites une chimiothérapie et que vous continuez, lorsque vous allez vous apercevoir que vous êtes en échec thérapeutique, c'est-à-dire lorsque ça va redevenir visible, vous allez avoir un noyau dur qui est très important ici. Et donc, on va vouloir prendre le relais avec une autre thérapie, mais là, ça sera trop tard. L'idée, c'est repérer les minimums ici avec un modèle s'il est validé. Et à ce minimum-là, vous savez que vous prenez le relais. Et donc, voilà. Si vous prenez le relais ici, vous stabilisez la tumeur ici. Ça, c'est l'utilisation concomitante d'un cytostatique et d'un cytotoxique à un niveau très élémentaire. Mais en fait, toute l'idée est là. Voilà. Alors ça, c'était juste pour vous faire voir que les choses ne sont pas si simples que ça. Le sunutinib, c'est un médicament qui bloque. Et ça, c'est une publication de 2009. Vous voyez, c'est des souris, pardon, ici. Ici, vous avez une tumeur non traitée par anti-angiogénique et là, traitée par anti-angiogénique. Ça veut dire qu'on a fait le contraire de ce qu'on voulait. C'est-à-dire que la personne qui a fait cette étude-là, EBOS, qui est un grand spécialiste des inhibiteurs, a démontré que suivant comment on fait la molécule, une molécule qui a pour vocation à bloquer les métastases, elle les accélère. Ce qu'on disait à midi tout à l'heure. Ça veut dire qu'avoir un médicament qui bloque, c'est bien, mais si on l'utilise n'importe comment, on peut avoir des surprises paradoxales, qui sont des paradoxes apparents. Parce que si vous envoyez sur une tumeur cancéreuse des médicaments pour bloquer les récepteurs, vous savez ce qu'elle va faire ? Elle va multiplier les récepteurs. Ça veut dire qu'il faut la prendre en prêtre. Il faut lui envoyer pour la bloquer, mais sans qu'elle s'en aperçoive. Et ça dépend des seuils d'évolution. En fonction de certains seuils, elle va être alertée, elle va surproduire des récepteurs. Et donc, vous allez avoir l'effet exactement contraire, c'est-à-dire que vous voulez bloquer les métastases et vous allez les accélérer. Et c'est ce qui est démontré biologiquement dans cette publication. Et là, vous voyez, EBOS, une publication qui est en cours, qui va être avec un ancien étudiant à moi, lui et un certain nombre d'autres, qui a repris cette étude-là avec un modèle que je vais montrer tout à l'heure, et qui permet d'éviter ça. C'est-à-dire utiliser un modèle mathématique, voir comment gérer le médicament pour utiliser au maximum un inhibiteur. Ça, c'était pour corroborer la remarque de Folkman tout à l'heure. Si vous êtes une souris, je pourrais vous guérir. Oui, nous avons des molécules intéressantes, mais nous avons beaucoup de mal à les utiliser. Vous pouvez aussi imaginer, parce que c'est la réalité, une polychimiothérapie. Donc, ça, c'est un autre exercice intéressant. Vous avez ceux qui restent sensibles et ceux qui deviennent résistants. Mais vous utilisez une molécule B, qui va détruire les résistantes parce qu'elles sont résistantes à A, mais pas à B. Mais, évidemment, ça va créer des résistances à B. Vous avez un autre type de modèle, évidemment. Vous avez le A de D, le B de D, le R de D. Ça fait un nouveau type d'exercice intéressant et très concret. Vous avez ce type d'équation. Vous avez le B de D qui apparaît ici. Effectivement, si vous avez un A qui crée des résistances et un B qui n'en crée pas, ce qui n'est jamais la réalité, malheureusement, vous pouvez mener les compteurs à zéro ici. Parce que là, vous avez un système, vous voyez bien que les deux valeurs propres de votre système, il suffirait que les deux soient strictement plus petites que 1. Ce serait la condition d'éradication de la tumeur. On peut le faire démontrer à la main, évidemment, sans parler de valeurs propres. Mais effectivement, ici, on voit très rapidement que la condition que le traitement soit efficace, c'est que ça soit strictement plus petit que 1. On l'a déjà vu. Et que celui-là soit strictement plus petit que 1. Et donc, facilement, on va voir que X n est rien envers zéro. Mais ça, ça serait dans le cas où il y aurait des résistantes à A, mais pas à B. Toujours est-il que si on se passe dans ce cas-là, on peut quand même voir une chose intéressante, c'est que ça, c'est vrai. Par contre, vous avez des polychimothérapies. Dans les leucémies, par exemple, vous avez 3, 4 molécules des voies. Et une question qui reste quand même ouverte, c'est que vous avez une molécule A, vous avez une molécule B, mais est-ce que je mets A et B ? Ou est-ce que je mets B et A ? Ou est-ce que je mets A, A et B ? Et ça, c'est des problèmes ouverts. Et bien là, voilà une programmation intéressante que j'avais fait faire aux élèves. C'est de voir, évidemment, en fonction de ce que je mets, si je mets A, A, B, B, etc., les différents profils d'évolution tumorale. Et ça, on peut l'utiliser, on peut l'étudier sur une machine en reprogrammant les différents codes. Par exemple, ici, je leur avais fait faire si je mets les deux molécules A, B pendant deux taux, ou si je mets A, B, etc., et là, vous avez un outil qu'on appelle in-silico, de manière pompeuse, parce qu'il y a le in vitro, le in vivo. Maintenant, on dit in-silico, ça fait bien. Voilà, sur machine. Il n'y a pas que les médecins qui sont pompeux, nous aussi. Donc, c'est très joli. Et donc, vous avez un outil pour travailler sur machine et pour tester au préalable des combinaisons qui seraient éventuellement plus intéressantes. Après, évidemment, il faut toujours se confronter à la réalité. Et ça, il faut monter des études, et ce n'est pas une chose facile. Donc, tout ça, vous voyez, je l'avais fait, je l'avais fait avec la seconde, première, mais ça peut donner à des exercices plus ou moins compliqués en fonction de ce que vous voulez mettre, voire même passer du discret au continu, en mettant des équadifs au lieu de mettre des choses comme ça. Et là, ça justifie pleinement l'utilisation de la machine. Alors, beaucoup plus compliqué, c'est pour faire le lien avec tout à l'heure. Les dernières années, deux sujets de thèse ont été consacrés à ça, c'est la prédiction des métastases. Les métastases, c'est peut-être même l'aspect le plus dangereux d'un cancer. C'est la capacité à coloniser d'autres organes. Finalement, un cancer qui resterait local ne serait pas très dangereux. On en parlait tout à l'heure. Le problème d'un cancer, c'est que la majorité du temps, il est disséminé. Un cancer qui est localisé, on peut opérer, enlever, etc. Il n'y a plus de problème. On peut même guérir à partir du moment où il est localisé. Le drame, c'est quand le cancer, d'emblée, est disséminé. Et pire, quand il est disséminé et qu'on n'est pas capable de le savoir. Un petit cancer à un endroit peut déjà être disséminé. Et si c'est des micrométastases, comme je l'ai expliqué, on ne les voit pas. Donc, classifier un cancer, c'est très important parce que la conduite thérapeutique est conditionnée par nos aptitudes à savoir dans quel état on est. Au-delà de ça, quand on sait qu'il y a des métastases ou qu'on suppose qu'il y en a, comment les traiter ? On ne va pas faire le même traitement à tout le monde. Donc, ces deux thèses ont été consacrées à construire un modèle mathématique qui serait capable de décrire l'histoire naturelle d'un cancer. Et après, voir comment il réagit en fonction des traitements qu'on fait. On part d'une cellule, il y a la période cachée et lorsqu'on découvre la tumeur, la question, c'est y a-t-il ou non des métastases et combien y en a-t-il dans l'organisme ? Quelle est la probabilité qu'il y en ait ? Là, ce sont des modèles un peu plus compliqués. Donc, les deux questions cliniques ouvertes, qui traiter ? Qui traiter ? On voit quelqu'un qui a une tumeur qui fait un centimètre, il n'y a pas de ganglion touché, il n'y a rien, le médecin se dit je ne vais pas lui infliger des traitements très gours. La probabilité, apparemment, qu'il y ait quelque chose d'ailleurs et malheureusement, des fois, il se trompe. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas de moyens hyper efficaces pour savoir si la maladie est étendue ou non. Peut-on prévoir l'émergence de tumeurs secondaires avant de les détecter au scanner ? Ça, c'est deux questions intimement liées. Et enfin, s'il faut traiter, comment traiter ? S'il y a suspicion de métastase, est-ce que je vais mettre six cycles de chimiothérapie ? Je vais en mettre huit, je vais en mettre douze, je vais en mettre quatorze ? Parce que l'idéal, c'est de mettre une couverture. Il faut comprendre, souvent, les gens ne comprennent pas parce qu'on ne le respecte pas assez, c'est qu'on relève la tumeur qu'on voit, on ne voit rien ailleurs et on fait des traitements qu'on appelle adjuvants. C'est des traitements qui n'ont pas pour but d'enlever la tumeur qu'on vient d'enlever, évidemment, c'est pour essayer d'absorber les éventuelles métastases qu'on ne voit pas. Vous comprenez qu'il y a un pari. Le premier, c'est de faire un traitement qui est quand même lourd, ce n'est pas décacher l'aspirine, une chimiothérapie, donc avant de la faire, il faut réfléchir parce que c'est quand même difficile pour la personne. Et ensuite, si on la fait, il faut la faire au mieux, c'est-à-dire lui donner une couverture maximale. Donc, ces deux questions sont intimement liées. Alors, le modèle en question, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, sur la scène des rares. Il y a évidemment le modèle de Comperts pour la tumeur primitive, mais ensuite, il y a une densité de métastases de taille X à la date T. Quand on écrit un petit peu les choses, on tombe sur un modèle de ce type-là. C'est une équation aux dérivés partiels banale, apparemment, mais avec une condition ici qui est non banale. Donc là, ça commence à devenir des mathématiques un peu plus sophistiquées. Et là, pour le moment, évidemment, il n'y a pas de médicaments. Donc ça, ça nécessite des traitements particuliers. Mais même au niveau... À propos de ça, je pense que Florence Hubert a fait un texte intéressant, je crois, pour la préparation à la grecque, je pourrais vous le donner, si tu veux, le rendu pédagogique. Donc ça, ça fait une belle activité, par la méthode des caractéristiques, par exemple, on peut le faire en première ou deuxième année. Je pense que c'est un élève qui est intéressé. Ça peut faire une jolie activité, mais alors il faut travailler un peu. Alors le taux, ça, c'est le taux d'émission de la tumeur. C'est-à-dire qu'il faut modéliser à un moment donné. Vous avez une tumeur et il faut décider quel va être le taux d'émission, ça veut dire le taux de décrochage. Et vous voyez qu'on a choisi ceci, ici. C'est un modèle fractal, d'ailleurs, c'est un modèle puissance. Et les premiers qu'on imagine, ce sont des Japonais. Donc on a fait reprendre cette idée, après on l'a changé. Mais cette idée est intéressante. Vous avez deux paramètres, M et alpha. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait deux paramètres, c'est parce que biologiquement, il y a au moins deux facteurs prépondérants pour qu'une tumeur décroche. Un, on en a déjà parlé, c'est les vaisseaux. Plus il y a de vaisseaux, parce qu'une fois qu'elle se décroche, il faut qu'elle puisse partir. S'il y a beaucoup de vaisseaux, elle peut partir par les vaisseaux. Donc moins il y a de vaisseaux, plus elle est confinée. Plus le réseau vasculaire est important, et ça, c'est relié au paramètre M. Et le paramètre alpha, lui, il est relié au taux de cadérine. Les cadérines, ce sont des molécules d'adhésion. Nos cellules sont collées les unes aux autres parce qu'on a des cadérines. Et quand on regarde une tumeur cancéreuse, le taux de cadérine chute. Donc elle a une aptitude à faire chuter les cadérines par des mutations génétiques. Donc si vous avez les cadérines qui chutent, vous avez un décrochage. Donc vous avez une tumeur, elle commence à décrocher, les molécules d'adhésion n'en a plus. Et quand vous avez un décrochage, si vous avez beaucoup de vaisseaux, il y a un essai-mage qui se fait par le voie des cellules sanguines ou même lymphatiques. Donc c'est pour ça, il y a deux paramètres. Ce modèle est relativement simple. Il y a quatre paramètres à estimer, les deux paramètres liés à l'angiogénèse et deux paramètres liés à l'évolution tumorale. Et ça permet de créer ce qu'on appelle un index métastatique. Et cet index métastatique va informer le médecin sur la quantité de métastases susceptibles d'être présentes dans l'organisme, y compris des métastases de taille que vous voulez. si je prends un Bmax plus petit que 10-6, 10-6, petit qu'un million, si vous avez ici un index métastatique important, vous pourrez savoir que dans l'organisme, il y a des micro-métastases présentes. Il y a deux confrontations qui ont été faites de ce modèle à la réalité. Ici, vous voyez, c'est une première confrontation. C'est une étude qui avait été faite par le professeur Tubiana entre les années 70 et les années 90. Il avait suivi des patientes pendant 20 ans, opérées de cancer du sein, mais qui n'avaient pas eu de chimiothérapie. Et là, il avait observé la taille de la tumeur initiale. Vous voyez, jusqu'à 10 cm. On ne verrait plus ça aujourd'hui. Il y avait des gens qui vivaient dans des campagnes et qui n'étaient pas suivis. Quand ils débarquaient, ils avaient déjà des tumeurs énormes. Aujourd'hui, on ne verra plus de choses comme ça, parce que grâce à Dieu, les gens sont suivis. Mais à cette époque-là, vous voyez, vous avez tout un panel de tumeurs initiales et ils regardaient au cours des 20 ans le pourcentage des gens qui ont récidivé. C'est-à-dire que quand ils faisaient le bilan avec le moyen de l'époque, ils ne voyaient rien. Et vous voyez que, évidemment, plus la taille de la tumeur initiale est grosse, plus vous avez de chance que ça se comprend. C'est, je dirais, quelque chose d'assez intuitif. Eh bien ici, on a reproduit avec le modèle, on est capable de reproduire ces pourcentages. Comment on fait ? Eh bien, on met une distribution sur les paramètres et on fait un tirage aléatoire et on arrive à reproduire ici, à calibrer les paramètres pour reproduire exactement les pourcentages qui sont ici. Donc, on est capable, à posteriori, de décrire exactement les résultats observés ici par des distributions probabilistes sur les paramètres. C'est qui était très encourageant. Aujourd'hui, on est allé plus loin. On fait une publication qui est parue il n'y a pas très longtemps, elle est parue au mois de septembre dans la revue Cancer Research, où on a validé ce modèle sur petit animal. Donc, pour nous, c'est très, très encourageant. Mais le petit animal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est loin de l'homme. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Quelles sont les choses à faire ? Les choses à faire, c'est évidemment, c'est... C'est ça. C'est à partir d'une tumeur donnée, primitive, être capable d'identifier le ML-alpha. Il y a plusieurs pistes. Avec mon ami Daniel Benquin, que certains doivent connaître ici, je suppose, on a cherché des pistes du côté de l'homologie persistante. Voilà. Donc, on va dire du côté topologique, la topologie des coupes de tumeurs. Mais on peut regarder aussi l'aspect géométrique à partir des images cyanographiques. Et on peut regarder aussi l'aspect immuno-histo-chimique. C'est-à-dire que quand on enlève la tumeur primitive, il y a plein d'informations biologiques sur la tumeur. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas où il faut piquer l'information pour pouvoir identifier ces paramètres. Mais si on sait identifier ces paramètres en fonction de cette information, qu'elles soient d'ordre topologique, géométrique ou immuno-histo-chimique, on a un modèle capable de prévoir plein de trucs, y compris, c'est l'équation que j'ai montrée ici, parce que dans la thèse, ça va beaucoup plus loin, c'est le couplage entre le médicament et l'équation différentielle. Et là, on obtient une équation différentielle au dérivé partiel, mais à deux dimensions. ici, évidemment, avec l'interprétation, l'intervention du médicament là-dedans. Et donc, on sait comment gérer le médicament pour gérer les métastases au cas où il y en a. Bon, ça, évidemment, ça va beaucoup plus loin. À mon avis, ça dépasse le cadre d'une activité d'un étudiant lambda. Mais bon. Mais ça, c'était pour vous dire l'état de ce travail-là. Alors, ce travail-là, c'est ce travail-là qui a été appliqué sur la publication de l'EBOS que j'ai montré. Puisque la publication de l'EBOS que j'ai montré, on s'aperçoit que si on met un médicament pour bloquer l'évolution des métastases, ça dépend comment on le met, on les accélère. Avec ce modèle-là, on a pu expliquer pourquoi. Et on a pu comprendre comment gérer le médicament pour faire le contraire. À la base, ce modèle. Et c'est ce qui va être publié pour la deuxième publication dans le cas de la chère, celle dont je vous ai parlé. C'est pour que vous compreniez un petit peu les idées. Oui. C'est la variable spatiale c'est réel ou c'est vectorial ? Non, ça c'était réel. Ça, c'est réel. D'accord. Voilà. J'ai pris cette activité et je me suis amusé à en fabriquer une pour des élèves de seconde-première. J'ai voulu essayer d'avoir un modèle très simple qui reproduit un petit peu des métastases qui serait capable de produire des métastases. Qu'est-ce que je dis ? Je dis aux élèves, si on prend le modèle de la multiplication par deux, une, deux cellules, etc. Évidemment, ce modèle n'est pas réaliste. Il est réaliste localement. On comprend ? Pour cinq, dix ans, ça va. Mais si on prend l'histoire naturelle du cancer, il est évidemment ce modèle non convenable de la manière suivante parce que la puissance de deux tendrait vers l'infini. Or, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un cancer, à un moment donné, il va stagner. Il va stagner, il faudra un kilogramme, un kilogramme et demi, etc. Donc, ce modèle n'est pas capable d'expliquer l'histoire naturelle d'un cancer de zéro à l'infini. Donc, une façon naïve de dire, et ce n'est pas tout à fait naïf, c'est que pourquoi ça ? C'est parce qu'il y a la multiplication par deux, c'est vrai, mais au cours du temps, il y a des pertes cellulaires. Donc, le modèle que je propose, c'est de dire, tiens, pertes cellulaires, on va les traduire et on obtient un système dynamique très simple, une équation récurrente. Et ça, ça fait un joli exercice de maths. Essayez de voir à quelles conditions ça converge, vous allez voir, c'est assez amusant. En fonction de M-Alpha, ça fait un joli petit problème non élémentaire. Élémentaire, mais pas très élémentaire. Voilà. En tout cas, là, ce n'est pas ce que je faisais faire aux élèves, c'était de dire, voilà, j'ai ici un modèle et de faire des simulations. Alors, si on fait des simulations, évidemment, c'est magnifique, on retrouve des courbes de Comperts. on retrouve le profil très concret et je calibre les paramètres pour être un maximum à 10 puissance 12, si on tendait vers l'infini. Vous voyez que ce modèle très simple, discret, c'est une espèce de modèle de Bernoulli, discret, et que le fait d'avoir introduit par ce terme de mort, ici, de pertes cellulaires, eh bien, j'arrive à avoir des courbes de Comperts qui sont très proches de la réalité. Donc, on a un modèle très élémentaire qu'on peut faire travailler sur des élèves, avec des élèves de classe, même en seconde, puisqu'il est fait même en seconde, et qui permet d'avoir un truc vraisemblable et en plus qui fait intervenir une perte cellulaire. Et comme toujours, il faut pouvoir identifier le M et le Alpha. Alors là, je leur avais dit, c'est comme si ça doublait tous les 15 jours, par exemple, chaque itération de ces 15 jours, et puis le M et le Alpha sont caractéristiques de la tumeur qu'on a devant. Alors, comment... Voilà. Ici, je dis par exemple, on fait un prélèvement d'un millimètre cube dans la tumeur, on le met en culture, et on regarde combien il y a au bout de 15 jours. Voilà. Ça permet de trouver le Alpha. Vous voyez comment ? Il y a une petite astuce, qui est bidon, mais bon. C'est qu'ici, évidemment, vous écrivez que quand N est envers l'infini, le XN va converger vers la 10 puissance 12, pour que ça soit conforme à la physiologie. Donc, si vous faites passer à la limite ici, vous avez déjà une relation entre M et Alpha. Donc, vous avez deux paramètres, mais ils sont liés par la condition à la limite. Si vous admettez qu'à l'infini, ça converge à peu près vers un kilogramme. Donc, en fait, il vous reste un seul paramètre à déterminer. C'est une équation puisque vous avez une relation entre le X1 et le X0. Vous avez le delta que j'ai donné. Et donc, grâce à ce delta qui est donné par la mise en culture, vous trouvez l'Alpha. Si vous trouvez l'Alpha, pour 751 itérations, vous arrivez à peu près à 10 puissance 8. Si vous apprenez 945, vous arrivez à 10 puissance 9. Alors, ça fait quoi, 751 itérations, puisque une itération, c'est 15 jours ? Eh bien là, ça fait 30 ans. Au bout de 30 ans, vous avez une tumeur qui fait 10 puissance 8 cellules. Par contre, au bout de 39 ans, elle est vraiment visible par scénographie, puisque c'est de l'ordre de 1 milliard. Ce cas-là, c'est typiquement ce qui se passe dans le côlon. Alors regardez, si maintenant, je regarde, au bout de 751 itérations, il y aura pratiquement zéro métastase présente. Par contre, si je vais au bout de 945 itérations, il y aurait 8 métastases présentes. Alors, c'est quoi, ce cas-là ? Ce cas-là, c'est typique. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. 30 ans, ici, je reviens en arrière. 30 ans, vous faites une coloscopie et vous trouvez une lésion qu'on appelle polype. Ça veut dire un pré-cancer. Vous l'enlevez, il n'y a pas de problème. Vous laissez passer la coloscopie, 9 ans après, cette fois, c'est un vrai cancer. Et si c'est un vrai cancer, vous avez beaucoup de chance d'avoir des métastases, ce que montre ce petit calcul très simple. Alors qu'ici, vous en avez pratiquement bas. Donc ici, c'est un modèle hyper élémentaire qui peut amener vers des choses plus sophistiquées, mais qui est très vraisemblable et qui peut expliquer, qui donne des explications à post-théorique des conduites médicales. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Alors là, on peut fabriquer plein de trucs sur le même modèle. Donc vous avez envie d'aller passer une coloscopie, c'est ça ? Bon, j'aurais au moins servi à ça. Et malheureusement, c'est vrai. Alors ce qu'il faut savoir, c'est pour la petite histoire, c'est que tout polype intestinal, des polypes, il y en a sur les cordes vocales, etc., mais les polypes de l'intestin se transforment tous en cancers. On en est quasi certains. Donc là, de les enlever, c'est vraiment essentiel. Ce n'est pas le cas de tous les polypes dans le corps humain, mais les polypes sur l'intestin ont pour vocation à devenir cancéreux. Vraiment. Donc ça, ça vaut le coup d'y passer. Ce n'est pas agréable, mais bon. Oui ? La taille du métastase, ça peut être n'importe quoi. Vous voulez dire au début, quand elle part ? Oui, c'est-à-dire... Ah, une cellule ? Une cellule ? Ça peut être cellulaire. Ça peut être un petit amas, mais en général, c'est une cellule. Il y a des chiffres qui sont extraordinaires. L'artère rénale... Alors, il y a un truc que je n'ai pas dit ici. Mais je pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a un petit facteur ici. C'est parce que, heureusement pour nous, toutes les cellules qui se décrochent ne deviennent pas des métastases. Elles sont absorbées par le système immunitaire. Et c'est ce que j'ai traduit ici, mais ce ne sont pas des chiffres réels. On n'a pas de certitude, mais il y a à peu près une sur dix milliards qui devient vraiment métastase. Ça veut dire que parmi, si vous voulez... Parce que si on prend l'artère rénale, ça, on connaît. Quand on a un cancer du rein, par l'artère rénale, c'est colossal, par jour, le nombre de cellules qui se décrochent et qui partent dans la veine rénale, c'est énorme. Mais heureusement, tout ce qui part ne devient pas des vrais métastases. Il y a quand même un système immunitaire qui veille et qui les bouffe. Mais on va dire, grosso modo, il y en a une sur dix milliards parmi ce qui part qui va devenir métastase. Donc, une cellule suffit. Une cellule qui s'en va et qui ne meurt pas, elle va se foutre dans un organe et là, elle va faire son chemin. Elle va mettre le temps qu'il faut pour apparaître visible. Il y a une connaissance qu'on a aussi. Ça, je le dis pour information, je ne vais pas vous gonfler avec tout le truc. Mais les métastases n'ont pas le même temps de doulement que la cellule. En général, elles sont plus rapides. Elles sont plus rapides. Elles peuvent être plus rapides. Oui, 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 en plus. ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cancer, on n'a jamais le même cancer devant. Entre la première cellule et la dernière, il mute constamment. Toute sa vie, il mute. C'est pour ça qu'il y a des traitements qui vont marcher aujourd'hui et dans six mois, ils ne marcheront plus. Vous bloquez un récepteur. Le récepteur est codé par un gène qui a été modifié. Ce récepteur est bloqué, ça marche bien. et le médicament ne marche plus parce que ce récepteur n'est plus codé parce qu'elle a modifié le gène. Il évolue constamment. C'est pour ça qu'il y a des cancers qui peuvent être hyper agressifs parce qu'ils mutent encore plus vite que d'autres. Ce que j'appelais les sarcomes tout à l'heure, par exemple, c'est des cancers qui peuvent être très agressifs par mutation rapide. Ça, c'était pour vous montrer un peu le lien avec des choses très élémentaires. Alors, une chose aussi que j'ai faite, c'est une étude qui a été publiée avec les pédiatres de Marseille. C'est un étudiant en thèse qui a fait sa thèse avec nous, qui est maintenant un chercheur directeur de recherche dans l'industrie. Je ne dirai pas laquelle. Et ça, c'est une méthode très importante. C'est ce qu'on appelle l'étude d'escalade de doses en phase 1. Chaque fois qu'on a un nouveau médicament, que ce soit chez des enfants ou chez des adultes, la méthodologie classique, c'est de faire une phase 1. C'est la première fois où le médicament va être administré chez un individu. Ou alors, le médicament a été déjà administré chez un individu mais pas chez un enfant. C'est la première fois où il doit être administré chez un enfant, par exemple, ou chez un adulte, peu importe. Mais il faut trouver la dose maximale tolérée, qu'on appelle MTD. C'est le premier travail à faire. On passe de l'animal et on confronte la molécule avec un être humain. et en cancérologie, il n'y a pas de volontaire sain. Pas comme certaines molécules. Vous savez, il y a des gens qui sont payés. On leur injecte des médicaments et on regarde qu'ils ne sont pas malades. En cancérologie, ça n'existe pas. Ça veut dire que les molécules qu'on utilise la première fois, c'est chez des gens qui sont malades. Donc, ça peut être la double peine. Ils sont malades et en plus, c'est comme ça. Et donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait des méthodes. Vous avez une toxicité dite limitante. Neutropénie grade 4, ça veut dire ce que j'ai montré tout à l'heure, les neutrophiles très bas, près de zéro. Ou alors, par exemple, mucite ou diarrhée grade 3. Mucite, ce sont des aftes terribles dans la bouche. Ce sont des toxités très embêtantes. Parce que si vous ne pouvez plus manger, vous êtes dénutris. ou alors, par exemple, toxicité cardiaque. Le médecin est face à ça. Vous voyez que c'est codifié comme on fait, nous, mathématiciens. C'est des et et des ou. Vous avez une toxicité. Donc, le médecin, il ne veut pas voir ça. Ou plutôt, il veut voir ça au minimum. Et donc, il va chercher à monter les doses. Il va regarder la dose maximale tolérée qui va réduire à moins de 20 ou 30 % que cette toxicité limitante se produise. Et s'il réussit à faire ça, il publiera et dira on peut administrer cette dose. C'est la dose maximale qu'on peut administrer chez un individu. C'est le point de départ. Sauf que pour trouver ça, ce n'est pas si évident que ça. Jusqu'à maintenant, il faisait une règle très empirique. C'est la règle dite 3 plus 3. Ça, c'est ce qui était fait jusqu'à maintenant et qui est encore fait, d'ailleurs, malheureusement, dans certains cas. C'est-à-dire qu'on regarde, on prend le début de l'essai, on a un corps pour trois patients où il n'y a aucune toxicité, où il y en a une sur trois, où il y en a deux sur trois. Si il y en a deux sur trois, on arrête. Si il y en a une sur trois, on incorpore trois patients, on recommence. Un sur six, etc. Jusqu'à ce qu'il y a de la casse. Et quand on arrête l'essai, quand on a le maximum de toxicité ici, on a plus de 30 % de toxicité, de manière empirique. La méthode qui a été publiée, que je vais vous montrer, c'est complètement différente. C'est une escalade de doses adaptatives. Il y a un modèle mathématique. Évidemment, on comprendra que la toxicité a les fonctions de la dose. Donc on prend des courbes, on prend une famille de courbes paramétrées, et on va trouver la probabilité de développer la toxe en fonction de la dose. Et comment on fait ? En fonction de ce qu'on observe, à chaque étape, on va calculer, en fonction de ce qu'on a observé, on va calculer la probabilité de développer la toxicité limitante, et on va se débrouiller pour que cette probabilité reste toujours inférieure à 20 ou 30 %. Donc, ça, c'est la construction d'un espace de probabilité et qui permet, vous voyez, à chaque étape, le rho est fixé par le médecin, si c'est 20 ou 30 % qu'il accepte. Et on va calculer la dose à l'étape K plus 1 en fonction de ce qu'on a observé en cas, pour que la probabilité de la DLT, la toxicité limitante, soit inférieure ou égale à 30 %. C'est une méthode dite adaptative. Là, c'est pareil. On peut le faire de manière très simple pour un élève de première avec une loi binomiale, par exemple. Une loi binomiale ou de faire du multinomial. Une loi binomiale. On prend une famille de courbes. Il y en a plein. Il y a des tangents hyperboliques, ce qu'on veut, puisqu'il n'y a pas une tangente hyperbolique. Il suffit d'utiliser une fonction qui est déjà prédéfinie dans l'ordinateur par n'importe quel logiciel, MAPLE, ce que vous voulez. Et puis, faire des cas concrets. Je pourrai vous montrer tout à l'heure. J'en ai fait une activité pour élèves très intéressante. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Ça, vous voyez, c'est une étude qui a été faite sur le taxol. Le taxol, c'est un médicament utilisé pour le cancer du singe chez la femme. Un jour, on a voulu l'utiliser en pédiatrie. Et il y a une étude 3 plus 3 qui a été faite. Et ça a été une catastrophe. Vous voyez, ils ont commencé à 240 mg, puis ils sont montés ici, ils sont arrivés jusqu'à 400. 20 mg ici. Et quand ils sont arrivés là, il y a eu une catastrophe. Il y a eu 3 petits patients dans le coma et un décès toxique. Arrêt de l'essai et le taxol n'est plus du tout utilisé chez l'enfant. Donc, deux conséquences catastrophiques. Un, évidemment, c'est un décès toxique, c'est dramatique. Et en plus, ce médicament, peut-être, qui pourrait être intéressant, mais on ne peut plus l'utiliser. puisque ça a été un fiasco. Si on regarde rétrospectivement par la méthode adaptative, vous voyez que c'est complètement différent. Déjà, ici, à partir d'ici, à partir de toutes ces informations, déjà, la méthode adaptative aurait préconisé une dose beaucoup plus modeste. Et si on le prend depuis le départ, la méthode adaptative, on serait arrivé ici. Donc, la méthode pilotée par le modèle mathématique donne des résultats complètement différents et on le comprendra de manière intuitive. Pourquoi ? Parce que dans l'étude 3 plus 3, mis à part que c'est arbitraire et qu'on augmente de 20 % à chaque fois la dose, ça fait beaucoup 20 %, il y a un autre facteur qui est dissimulé, c'est que c'est dichotomique. Ça veut dire que c'est multicentrique. Vous voyez ? Et par exemple, quelqu'un qui est à Amsterdam, quelqu'un qui est à Paris, quand il a un patient devant, il va lui poser des questions. La formule sanguine, ce n'est pas un problème. Vous mesurez. Vous mesurez, c'est un grade 4 ou ce n'est pas un grade 4. Vous avez le nombre de globules qui est mesuré. Là, il n'y a pas photo. Mais si vous demandez à quelqu'un est-ce que tu as beaucoup mal quand tu manges, etc., il y a des gens qui sont douillés et qui le sont moins. C'est beaucoup plus aléatoire à définir. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas douillé, s'il a un grade 3, une mucite grade 3, il lui dit « non, je n'ai pas très mal », il va la mettre en grade 2. Mais grade 2, ça veut dire zéro. Parce que pour lui, c'est ou limitant ou pas limitant. Donc cette information-là, elle est perdue. Parce que les petits grades ne sont pas pris. C'est où il y a vraiment la toxicité limitante, je la prends en compte ou je ne la prends pas en compte. Ça, c'est quand c'est fait de manière empirique. Donc, il y a dû y avoir des phénomènes qui sont passés mais qui n'étaient pas gradés au sens limitant, qui ont été perdus. l'information s'est perdue. Dans la modélisation mathématique, tout est pris en compte. Même s'il y a un grade 1, un grade 2, tout est pris en compte. Donc toute cette information est collectée dans le modèle et elle n'est pas perdue. Ce qui explique pourquoi, ici, évidemment, l'information qui est contenue ici et qui est perdue dans l'escalade traditionnelle a été récupérée ici et c'est ce qui explique ici que le modèle aurait préconisé des doses beaucoup plus réduites. Voilà. Ça, ça ne concerne que les hommes. Puisque, apparemment, les femmes n'ont pas de prostate. Voilà. Donc, le grand problème pour les hommes, c'est la prostate. Comme pour les femmes, c'est le sein. On va dire, c'est un petit peu le pendant chez les hommes. Alors, la prostate... Pardon ? Oui, et surtout les hommes de mon âge. Donc, quand on commence à voir à cinquantaine et plus, le médecin généraliste fait mesurer ce qu'on appelle le PSA, Prostatique, spécifique, antigène. Voilà. C'est un antigène, donc la prostate, secrète du PSA. Donc, ce PSA, il est sécrété et quand il augmente de manière anormale, il peut y avoir deux raisons. La première, c'est soit la prostate est trop grosse, ce qui est le cas de la plupart des hommes, en vieillissant. La prostate grossit, c'est une glande, donc elle commence à fatiguer. Soit il y a ce qu'on appelle un adénome de la prostate, c'est un petit morceau qui va grossir, mais pas un petit morceau, mais elle va grossir globalement. Et donc, comme le tissu est plus important et comme c'est le tissu qui sécrète le PSA, donc le PSA va augmenter, soit il y a une prostatite, c'est une inflammation de la prostate, donc ça va monter. Mais malheureusement, ça monte aussi parce qu'il y a une tumeur cancéreuse. Voilà. Parce que la tumeur cancéreuse va produire, le tissu cancéreux produit un flux dix fois supérieur à un tissu normal. Donc, il peut y avoir un petit cancer comme ça au milieu de la prostate et à ce moment-là, le PSA va monter brutalement parce qu'il y a une sécrétion dix fois supérieure au tissu prostatique normal et donc, on va constater une augmentation du PSA. Et donc, le médecin généraliste, s'il revient un taux de PSA élevé, il va vous envoyer vers un urologue. Et l'urologue, lui, il va continuer ses investigations. Bon, je ne vais pas dire toutes les investigations parce qu'il y en a qui ne sont pas sympathiques. Ça fait peur. Mais bon, en tout cas, aux hommes. Parce qu'on est douillé. Mais en tout cas, il va suivre le PSA de près. Et la question qui est complètement ouverte aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les augmentations de PSA qui pourraient dire que c'est un cancer ou celles qui pourraient dire que c'est une hypertrophie bénite de la prostate. D'où l'idée, donc ça a même failli être abandonné, ce PSA, parce que ça fait peur à des gens, etc. Alors, quand on ne sait pas trop, on fait des biopsies. Les biopsies sont traumatisantes, ça fait saigner l'organe, ça crée des tas de problèmes. C'est vraiment des tas de problèmes. D'où l'idée, ces deux médecins-là, ce sont des médecins. Ils ont fait un article en 2003 intéressant où ils ont cherché à modéliser ça mathématiquement. Mais ils ne sont pas allés bien loin parce que c'est très intelligent ce qu'ils ont fait, mais visiblement, ils sont un peu limités par l'outil mathématique. Et donc, c'est ce travail-là que j'ai repris avec un interne en neurologie et avant lui avec un mathématicien, d'ailleurs, essayer de voir si on pouvait l'exploiter de manière plus intelligente ce truc-là et plus intéressante. C'est ce que je vais vous montrer ici. Alors, grosso modo, vous avez la prostate. Donc, à l'intérieur de la prostate, il y a le PSA et puis, à un moment donné, ça va être recraché dans le sang et puis, à partir du sang, ça va s'éliminer comme tout processus biologique. et l'idée, c'est de voir si on peut modéliser ça. Donc ici, il y a deux aspects de notre travail. Un, c'est pour les gens qui ont un cancer avéré, c'est de voir si on était capable de calculer le volume tumoral présent avant l'opération. C'est important pour le chirurgien avant qu'il opère et c'est important aussi pour savoir s'il y a des métastases. Il faut bien que vous compreniez la problématique. Imaginez qu'il y ait un modèle qui soit prédictif du volume tumoral présent. On opère, on enlève la prostate. On mesure le volume cancéreux, le vrai volume. Il est complètement différent du volume prévu. Qu'est-ce que vous diriez si vous avez confiance au modèle ? Ce qu'il faut savoir, c'est que, il faut bien comprendre, si vous avez la prostate qui est là et qu'il y a une métastase qui s'en va, les cellules qui sont parties continuent à sécréter du PSA. Elles ont gardé pendant un certain temps la caractéristique. Si vous avez enlevé la prostate à quelqu'un et que le PSA est toujours haut, ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part qui sécrète. Je prends une autre configuration. Vous enlevez la prostate, vous avez le volume tumoral, le vrai, vous le mesurez. S'il est significativement différent de celui qui est calculé, on peut imaginer qu'il y a des trucs qui sont partis ailleurs. Très important pour l'aspect métastatique. C'est ce qu'on a fait. On a un modèle ici. On arrive à une équation de second ordre banale. Ici, vous avez le flux bénin et ici, vous avez le flux malin. C'est-à-dire qu'il s'est divisé en deux. Vous avez le flux et le QB, comme je l'ai dit, il est dix fois moins que le QC. Il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut identifier. Là, il faut prendre des points de PSA et on cherche, par des méthodes de minimisation, celles que vous voulez, quasi-Newton, toutes ces sont implémentées, différentes écarrées, somme des carrés, et vous minimisez de manière à ce que la solution de votre équation de différentiel passe par les points. Et vous estimez les paramètres ici, en particulier, vous estimez le volume tumoral présent. ça a été confronté à la réalité. Ici, par exemple, vous avez une vraie tumeur de la prostate. Vous voyez cette personne-là. Et comment on fait ? Cette tumeur-là, on a pris les coupes, elles sont coupées comme ça, en lamelles, et elles sont marquées ici. et vous reconstituez le volume tumoral, le vrai. Tiens, ça, c'est amusant. Pas le cancer. Parce que j'ai découvert... Comment vous allez calculer l'air, ici, dans cette partie ? Comment vous feriez ? Oui, non, mais ça, ce qui est entouré, c'est l'anatomo-pathologiste qui est le seul apte à savoir. Il l'entoure. Une fois que vous l'avez entouré, comment vous feriez pour avoir l'air de ça ? Une valeur approchée. Oui, tu vois, ça va prendre du temps. Il faut le faire pour chaque coup. Oui, mais on pourrait le faire comme ça. Mais est-ce qu'il y a une méthode plus mathématique ? Vous avez entendu parler ? C'est vieux, ça. Non. Les planimètres, vous savez, vous avez entendu parler, des planimètres, sur la formule de Riemann-Green ? Alors, oui, avec le contour. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est que... C'est ça qui est rigolo, ce n'est pas le cancer. C'est que le planimètre, il y avait des planimètres mécaniques. Ça existait à autrefois, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu ces instruments, et c'est basé sur la formule de Green-Riemann. Donc, avec le contour, on suit avec le contour, et il y a un compteur qui nous donne l'air. Mais là, on a fabriqué un planimètre sur ordinateur. Ce n'est pas nous, ça y sait déjà. Il y a un type qui avait fait ça, justement pour la prostate. C'est un logiciel qui fait ça. Et donc, en fait, je ne sais pas comment il fait, du point de vue de programmation, je veux dire, le principe, évidemment. Donc, on l'a utilisé. Donc, ça nous a fait gagner du temps. C'est pour ici. Voilà. Et donc, on met la coupe sur l'ordinateur, et lui, il fait simplement le mettre sur ordinateur au lieu de la voir mécanique. Ça, ça peut être intéressant de voir comment ils font. Et c'est gratuit, en plus. C'est intéressant de savoir que ça existe. Application à ça. Après, on reconstitue le volume. Ça, c'est pas très difficile à faire. Bon, toujours utile, vous voyez. Donc, l'idée, on a donc un certain nombre de patients. C'est ça, les résultats. Je vais vous les montrer. C'est assez intéressant. Vous voyez, ici, on a les points de PSA. Ça, ce sont les vrais points. Ce sont les vrais points de PSA avant la prostatectomie, avant l'opération. Ces points de PSA, donc, on identifie le modèle ici. Voilà. Donc, ça nous donne un certain nombre de paramètres, dont le volume tumorale, ici. En 1000 litres. Ici, il est estimé à 5,08. Et après, on regarde la coupe de la prostate et voilà le vrai volume de l'anapath, 5,23. On a fait ça pour une centaine de patients. Donc, ils ont tous été opérés pour valider, voir l'aptitude du modèle après voir le volume. On a eu une jolie surprise. Ça va ? Vous comprenez ? Donc, il y a un certain nombre de paramètres qui sont estimés ici. Alors, là, évidemment, là, c'est un peu plus sophistiqué puisqu'il faut utiliser les méthodes de minimisation. Il y a différentes méthodes, gradient, gradient conjugué, ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur tous les logiciels type MATLAB, SYLAB, ce que vous voulez, même MAPEL, Mathematica, il y a des méthodes implémentées déjà. Soit vous les reprogrammez, soit vous les utilisez. Et ça, c'est à vous de voir. Non ? Vous avez utilisé déjà ça ? Oui ? Oui, Python, je ne sais pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est tellement que... Bon, Python, que moi, je n'ai pas de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Donc, je ne sais pas, pas de publicité pour les... Voilà. Alors, vous voyez, ici, vous avez trois... En grosso modo, ça, c'en est vrai. Vous avez des petits volumes. Oui, très petits. Ici, vous avez des volumes moyens, puis vous avez des gros volumes. Voilà. Donc, on a des... Alors, une caractéristique, ça, c'est juste pour l'information, c'est assez particulier, le cancer de la prostate, parce qu'il est multifocal. Ça veut dire que, attention, ce ne sont pas des métastases. C'est très particulier, le cancer de la prostate. Il est en trois ou quatre morceaux, des fois. Mais ce ne sont pas des métastases. Il est multifocal. C'est le seul que je connaisse qui est multifocal. Au début, j'ai été surpris. Et les gyrologues m'ont expliqué qu'en fait, c'est un cancer multifocal. Donc, ce ne sont pas des métastases. Bon, ici, tiens, voilà. Vous voyez, ici, vous avez deux morceaux. Mais ce n'est pas des métastases. Il est en plusieurs foyers. C'est une des particularités du cancer de la prostate. Pardon ? Il n'est pas connexe. Il n'est pas connexe, voilà. C'est ça. Exactement. Il n'est pas connexe, voilà. Bon, voilà. Donc là, vous avez... C'était un gros travail qui a été fait, par l'interne, Nicolas Branger. Donc, il a fallu aller chercher les trucs, couper les prostates. Ça, c'est un gros travail. Mais il a été payant, ce travail. Voilà ce qu'on trouve. Une corrélation entre les volumes calculés et les volumes observés. Mais qu'est-ce qu'on voit ici ? Il y a ces points-là. Ces points-là qui... Bon, 0,5,4, c'est déjà pas mal. C'est une bonne corrélation pour la nature, ça, 0,5,4. Mais si on enlève ces points rouges, alors là, la corrélation, elle est magnifique. Et donc, je me suis dit, ces points-là, évidemment, ils diminuent la corrélation. Là, elle est magnifique. Mais c'est qui, ces points-là ? Eh bien, je suis allé dans la base de données et comme par hasard, tous ces gens-là sont des gens qui avaient des métastases. Et donc, toutes ces personnes-là, et eux seulement, sont des gens qui ont récidivé. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le modèle, non seulement, serait prédictif du volume tumorale, mais qu'en déduisant ce que j'expliquais au début, la différence entre le volume observé et le volume calculé. Eh bien, pour tous ces gens-là, si on a confiance au modèle, si on le valide, eh bien, on aurait pu dire avant de s'apercevoir qu'ils allaient récidiver parce qu'il y avait des métastases d'ailleurs, parce que la sécrétion qui est observée n'est pas conforme à la masse tumorale qui était localisée dans la prostate. Mais il y a la sécrétion. Voilà. Donc ça, c'est le côté intéressant. C'est ce que je vous disais qui a été présenté à l'AFU. C'est le plus gros congrès d'urologie qui a lieu toutes les années. Cette année, il a été présenté à l'AFU. Puisqu'il y a des gens qui me posaient des questions sur les anecdotes, là, au départ, quand j'ai présenté ce modèle aux urologues, ça a été bien accueilli au départ, parce que c'est un travail qui reprend sur 3 ou 4 ans, disons. Mais il y en a qui étaient assez narquois au départ. La difficulté, ce n'était pas par méchanceté, mais ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas très bien ce qu'on pourrait faire avec les mathématiques. Ils opèrent toute la journée, c'est concret, etc. C'était pour répondre un petit peu à ce que vous disiez. La difficulté, c'est vrai qu'a priori, ce n'était pas évident. Maintenant que les résultats commencent à arriver, c'est plus facile. Mais il faut passer quand même le désert. Parce que les coupes d'anatomo-pathologie, c'est eux qui les donnent. Donc s'ils ne sont pas convaincus, ils ne vous les donnent pas. S'ils ne vous les donnent pas, vous n'avancez pas. Vous voyez, ce qui peut expliquer les retards. Et quand ils vous les ont donnés, il y a le travail à faire, etc. Et même quand vous le voyez, après, il faut continuer, monter des études encore plus grandes, parce que là, c'est sans patient, mais on ne va pas faire parce que c'est limité à 100 patients. Ça peut être aussi le fruit du hasard, même si ça n'a pas l'air. Voilà. Alors, en fait, ce modèle, évidemment, il n'a pas pour vocation uniquement à prévoir la métastase. Il a surtout pour vocation à prévoir deux choses. Les gens qui vont faire un cancer et ceux qui ont des cancers indolents. Et ça, c'est encore plus important. La notion de cancer indolent en prostate, mais ça doit exister ailleurs aussi, notamment en seins, mais c'est plus rare, mais dans le cancer de la prostate, c'est connu. Il y a des cancers qui n'évoluent pas. Et à l'heure actuelle, on va toucher des cancers qu'on ne devrait pas toucher. Et ça, les médecins le savent très bien. Et leur souci, c'est de les détecter. Ce qu'ils appellent des cancers indolents. Ça veut dire un cancer qui ne va rien faire. Alors que si vous allez commencer à mettre les mains dedans, vous allez déclencher des processus que vous ne contrôlez plus. Donc, il y a deux trucs. Un, c'est faire la différence entre une hypertrophie et un cancer, ça c'est clair. Et après, entre un cancer et un cancer indolent. Et là, c'est intéressant parce que le modèle peut apporter beaucoup. Alors, ça, je l'ai expliqué à Paris dernièrement, puisque j'ai été invité pour le pot de retraite de mon ami René Corrie. Je faisais un petit anecdote là-dessus. J'ai été pris à la partie par certaines personnes sur l'histoire de Le Verrier. Alors, je vous le dis de suite, ils avaient tort. Voilà. Eh oui. Je commence par le commencement. Je disais que Le Verrier, la célèbre histoire de Le Verrier, qui est magnifique, Le Verrier, qui a découvert la plainte Neptune par des calculs avant qu'on la découvre par l'observation. Il regardait donc Uranus qui avait des fluctuations qu'on ne pouvait pas expliquer. Il appliquait les lois de la mécanique céleste. Il mettait toutes les planètes qu'il voyait et il n'arrivait pas à expliquer les fluctuations d'Uranus par ce qu'il voyait. Donc, il a rajouté une planète fictive. Il a estimé sa masse et sa position. Et grâce à cette estimation, il pouvait expliquer les fluctuations d'Uranus qu'il voyait. Et il a dit donc qu'il doit exister une planète. Et il a donné sa position. Et c'est une semaine après, ou dix jours après, qu'un astronome allemand a pointé la lunette et a découvert la planète Neptune. Donc, il a eu un prix à l'Académie des sciences. Je crois que c'était Arago, le président, qui lui a dit que M. Le Verrier a découvert le nouvel astre à la pointe de sa plume. Ce qui est très beau. Et donc là, j'étais prêt à partir des gens qui m'ont dit que ce n'était pas vrai. Les calculs de Le Verrier étaient tous faux. J'ai dit, écoutez, moi, je ne vais pas les vérifier. Et lui non plus, d'ailleurs, celui qui m'a dit ça. Mais il avait l'air très péremptoire. Ça me gênait parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants devant. Après, avec mon ami Daniel Benke, on a posé la question à des astronomes éminents qui nous ont dit que c'était entièrement faux. Les calculs de Le Verrier n'étaient pas faux. Ce n'est pas vrai. Eh oui. Bon, voilà. Donc, je vous le dis, ça revient à vos oreilles. Donc, apparemment, ces calculs n'étaient pas faux. Et d'ailleurs, vous le comprendrez de vous-même parce que si ces calculs avaient été faux, la probabilité que l'astronome trouve une semaine après, quand même, elle était quand même assez mince. Ça rentrait dans les calculs. Donc, voilà. Alors, j'ai expliqué ce paradigme de Le Verrier que j'ai trouvé toujours très beau quand j'étais petit. Je trouvais que c'était une belle histoire. C'est mathématique prédictive. Un petit peu comme quand on prévoit qu'un iceberg, il y en a à 9 dixièmes dessous et à 1 dixième dessus. C'est un peu pareil. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec le PSA ? Oui, c'est que la production de PSA est due à un volume éventuellement plus gros. C'est pour ça que cette fois, ça dépend de la. Votre prostate, peut-être qu'elle va grossir anormalement, votre tissu prostatique. Une prostate, ça mesure à peu près 20 millilitres quand elle est normale. Il y a des gens qui peuvent avoir des prostates de 100 millilitres à 60 ou 20 ans. Ça peut être 120. Évidemment, ça, c'est ce qu'on appelle une hypertrophie bénigne de la prostate. Mais vous observez des points qui montent. Si le modèle fonctionne bien, on peut se dire que ces points montent parce qu'il y a une hypertrophie, mais peut-être qu'il y a un terme ici aléatoire. Il y est ou il n'y est pas. Un petit peu comme le verrier. Si vous pouvez expliquer ce que vous voyez par ce qui est là, vous n'avez aucune raison de suspecter quelque chose. Si vous ne pouvez pas expliquer ce que vous voyez par ce qui est là, vous rajoutez un terme complémentaire. Et à ce moment-là, si vous expliquez ce que vous voyez avec ce terme complémentaire, vous aurez des suspicions de cancer. Vous voyez que c'est la même idée. Elle marche. Vous voyez ici, cette personne. Voilà. Ça, c'est si je mets le terme cancéreux. Ça, c'est si je ne mets pas le terme cancéreux. Mais si je fais deux prélèvements supplémentaires, vous voyez, sur mille jours quand même. Et si je demande à... Et là... Excusez-moi. Bon, normalement, vous aurez dû le voir. Vous voyez que c'est le modèle où il y a production cancéreuse et l'autre, il s'est effacé, mais il continue par ici. Donc, celui qui est apte à décrire l'évolution de ce patient-là, eh bien, c'est le modèle où je suppose qu'il y a une production cancéreuse. Alors que la personne qui est là, c'est complètement différent. Vous voyez, celui-là, c'est sur 4 500 jours. Ici, le modèle où il y a production cancéreuse serait ici. Il y aura une PSA de l'ordre 70. alors qu'ici, sans termes cancéreux, on peut parfaitement expliquer la croissance du PSA. Donc, vous voyez, on aurait quelque chose... Alors ça, non, ça, c'est pas validé. Ça, c'est la prospection. On est en train de monter une étude là-dessus. On aurait un modèle qui serait capable, non seulement ça, mais cancer, non cancer, et même indolent. Qu'est-ce qui se passe dans un indolent ? On a 2-3 cas pour le moment. C'est que les deux courbes sont complètement superposées. Les deux courbes sont complètement superposées qui seraient caractéristiques d'un cancer indolent. C'est pas différencié. Donc, ça serait des choses qu'il ne faudrait pas toucher. Ça, donc, évidemment, du point de vue de la recherche, c'est très intéressant. Voilà encore quelque chose qui peut donner lui une belle activité devant des étudiants. Bon, on peut continuer ? Je parle du PET scan, ça, c'est... Alors, le PET scan, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Vous allez voir, ça, c'est assez fascinant. Le PET scan, c'est imagerie fonctionnelle. Alors, PET scan, il y a deux termes. Il y a scanner et tomographie par émission de positron. C'est complètement différent. C'est deux examens qui sont couplés. Le scanner, c'est connu. Et le scanner, je me suis aperçu que cette année, il y a un problème qui a été posé à la centrale, ça m'a fait plaisir, sur la transformée de radon. À la centrale, ça m'a fait plaisir que ce problème, il avait été posé à la Gregg il y a longtemps, plus ou moins, la thématique du scanner. Et là, il a été revisité dans un problème central. Donc, attention, reconstruire l'image scanographique, c'est très délicat. C'est basé sur la fameuse inversion de la formule de radon, donc déjà, il y a des mathématiques très sophistiquées dans le scanner. Ce n'est pas de ça dont je vais parler. Simplement, le scanner, c'est quand même des jambes pas connues, moins connues que cela, mais ils sont quand même pas mal intéressants. Radon ou Cidlécorma qui ont eu le prix Nobel en 1979 pour avoir construit le premier scanner. Donc, deux physiciens qui ont permis de construire le premier prototype en utilisant Radon qui est mort en 1953 et qui a fait sa théorie en 1923. Comment reconstruire ? On a une surface, on connaît les intégrales qui reviennent sur toutes les lignes, comment reconstruire la fonction surface ? C'est exactement le problème du scanner. C'est pour trouver les coefficients d'atténuation et pour reconstruire l'image. L'image est calculée. Le scanner, c'est déjà très sophistiqué. Mais je vais vous parler du PET scan. Vous voyez, ça, c'est une image PET scan. Le scanner, c'est l'anatomie, vous voyez, et ce qui brille, c'est la partie tomographie par émission de positrons. Ça, c'est basé sur le positron. Qu'est-ce que c'est que la tomographie par émission de positrons ? Notre corps consomme du glucose. C'est le carburant du corps. Toutes nos cellules consomment du glucose et le cancer encore plus. Donc, l'idée, c'est de coupler du glucose avec un élément radioactif qui est le fluor. On l'injecte chez les personnes. Ça va aller de partout et on cherche les zones qui vont être glucophages. Vous voyez, ici, il y a un problème ici, au niveau, sous la mâchoire, ici, sous maxillière. Et donc, pourquoi ça ? Parce que quand le glucose va pénétrer, le fluor va émettre un positron, le positron va rencontrer un électron, un électron qui rencontre un positron, c'est un électron positif. Il y a deux petits photons qui vont diamétralement opposer, ils sont repérés et c'est comme ça qu'on reconstruit les images hyperfixantes. Ici, vous avez un autre problème ici. Vous voyez, vous avez les deux poumons symétriques et vous voyez que ce poumon n'a rien et là, vous avez une hyperfixation ici. Il y a un nodule qui hyperfixe. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous voyez, ça, c'est une avancée colossale parce que le positron, c'est Dirac qu'il a découvert par les mathématiques. Il a été découvert après, physiquement. C'est dans ces équations où il a prévu l'existence de l'antimatière, un peu comme le verrier. Donc vous voyez, ce n'est pas hier. Mais toujours est-il que cette information qui est utilisée tous les jours par les médecins est encore parcellaire. pour la bonne raison que quelle est la question ? Est-ce que ça, c'est un cancer ? Est-ce que ça, c'est un cancer ? Et à l'heure actuelle, on ne peut pas juste avec le pescan le dire. Parce qu'il y a autre chose qui fixe. Les inflammations, les tumeurs bénignes, les infections. Une infection pulmonaire hyperfixe. Et la question qui est ouverte, c'est peut-on forger un coefficient qui permettrait de dire il y a cancer ou il n'y a pas cancer ? Ça, on le fait. Voilà. Excusez-moi. Pour venir plus loin. Si on veut comprendre ça, le FDG, le glucose radioactif, est injecté par voie intraveineuse. Et à partir de la voie intraveineuse, il va rentrer dans le tissu. Mais dans le tissu, il va se passer quelque chose. C'est que le sucre, le glucose, il va se transformer à un sucre métabolisé. Vous voyez, la tâche que j'ai montrée tout à l'heure, c'est tout ça. Mais ce qui est important, ce n'est pas de mesurer tout ça, c'est de mesurer la capacité de passer de là à là. C'est-à-dire, ce qui est important pour un cancer, c'est l'aptitude à métaboliser. Et donc, le PET scan, l'information visuelle qu'il donne, c'est la captation par le tissu. Mais ça peut capter beaucoup ici, mais le passage de là à là peut être très lent. Plus le passage de là à là est lent, moins c'est un cancer. La question, c'est peut-on quantifier cette vitesse ? Et c'est le coefficient que j'ai appelé ici T80%. T80%. Je vais en dire un mot. Eh bien, on peut le faire si on décrit mathématiquement. Ça, c'est la mesure dans le tissu. Et là, ça se scinde en deux. La partie ici et la partie ici. Et il faut identifier des coefficients ici en fonction des mesures prise de sang et prise de PET scan. Il faut de manière concomitante. C'est ceci, mis bout à bout, qui permet d'identifier deux coefficients qu'on appelle KI et V. Vous ne le voyez pas, le V ici. Qui permet de calculer le T80%. T80%, comment il est trouvé ici en résolvant cette équation-là ? Le PM étant donné par ça. T80%, c'est quoi ? C'est le temps pour que 80% du glucose passe d'une boîte dans l'autre, pour que 80% soit métabolisé. Tôt ou tard, si vous laissez le glucose, il sera toujours métabolisé au cours du temps. Ça, c'est sûr. Mais la vitesse à laquelle il va être métabolisé est déterminante. C'est ce que nous avons appelé T80%. Si on regarde le cas de tout à l'heure, vous voyez la personne qui est là, ici, qui avait un petit nodule au poumon, elle a un temps de 26 minutes, alors que la personne qui avait une grosse masse sous la mâchoire, ici, 50 minutes. Ce n'est pas du tout pareil. Cette personne-là, effectivement, n'avait pas du tout de cancer. Elle avait ce qu'on appelle un paraganglium, c'est une tumeur bénigne, alors que cette personne avait un nodule pulmonaire cancéreux. Vous voyez le cut-off et cette personne-là, par exemple, 42 minutes, elle avait une pneumopathie infectieuse. Donc, ce paramètre-là, qui ne peut être accessible que par ces cas, calculs mathématiques, ce que je veux dire, c'est que cet appareil médical qui est extraordinaire, qui est issu de la physique, ce n'est pas le point final. Le traitement par la modélisation mathématique permettrait d'apporter une information qui est invisible à l'œil. Et ce que je n'ai pas montré ici, parce que la diapo était mal à le revu-être après, c'est que non seulement cette méthode permet de faire un diagnostic, mais au-delà de ça, elle permet de mesurer ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'efficacité d'une thérapie. Ici, vous avez une personne, vous voyez, en cadran rouge, ce sont des vrais patients, qui est traité par radiothérapie. Alors, d'abord, une chimiothérapie, vous voyez le T80% ici ? Il est passé de 35 minutes, alors que pour un cancer, c'est de l'ordre de 25 minutes. Donc, on y a mis une chimiothérapie, c'est bien, on voit que le temps a augmenté. Première radiothérapie, le temps augmente encore. Ça marche bien. Deuxième radiothérapie, le temps passe à 53 minutes. C'est vraiment bien. Donc, on voit que le T80% montre qu'il y a efficacité. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe ici ? Le temps repasse à 20 minutes, un mois et demi après la radiothérapie. Eh bien, ici, vous voyez, cette méthode a prévu qu'il y avait une récidive trois mois avant le scanner. Le scanner ne voyait rien parce que la tumeur avait régressé. La tumeur était petite, on ne la voyait plus au scanner. Mais par contre, la métabolisation, elle, elle n'a pas trompé. C'est pour ça qu'on dit que c'est une imagerie fonctionnelle. Ça, ce n'est pas une imagerie géométrique. Ce n'est pas ce qu'on voit, c'est la fonctionnalité de l'organe qu'on regarde. Donc, on peut avoir une petite tumeur, mais par contre, la métabolisation est très forte. Donc, ce coefficient-là est beaucoup plus informatif que l'œil. Et ça, trois, quatre mois avant qu'on puisse s'en apercevoir cliniquement avec le scanner. Voilà. Bon, j'ai un dernier exemple. Je ne sais pas si vous voulez le voir. C'est le cancer à la thyroïde. Vous avez vu assez de cancer ? Ça va. Bon, alors ça ira. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà. Parce que j'ai commencé avec ce rouillaud, j'ai terminé avec ce rouillaud. Si vous avez... Si vous avez... Merci. Merci. Merci.